Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans un post sur ma chaîne YouTube, dans la partie communauté, je vous avais demandé si vous aviez des sujets que vous aviez envie que j'aborde. Il y en a un en particulier qui était sur ce scanner avec un Kinect. Alors j'ai mis un petit peu de temps à la faire, le temps de trouver le Kinect, mais surtout, vous allez voir, à trouver quelqu'un pour m'aider à réaliser cette vidéo. Car je vous le dis tout de suite, tout seul, c'est pas possible. Alors pour le coup, je vais essayer de vous donner un max d'infos pour y arriver, pour arriver à peu près à ce résultat-là. Car j'ai déjà vu pas mal de vidéos qui avaient été faites sur le Kinect, mais voilà, je trouvais qu'il manquait, encore une fois, pas mal d'infos. On va faire ça en plusieurs parties, vous avez les chapitres dans la description si vous voulez les passer ou si vous voulez en revoir un en particulier. Et le premier, ça va être le matériel et les logiciels nécessaires. On commence par le matériel. Eh bien, évidemment, il va vous falloir un Kinect V1 ou V2. C'est selon si vous en avez déjà à la maison ou pas avec votre console. Personnellement, j'en avais pas pour l'occasion, donc j'ai dû en acheter un. J'ai pris la V1. Elle est relativement facile à trouver. Elle est pas très chère. Je crois que je l'ai eu pour une vingtaine d'euros, quelque chose dans ce style-là. La grosse différence, évidemment, c'est que la V2 est beaucoup plus performante, mais aussi, elle est beaucoup plus chère. Et vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo que c'est pas spécialement nécessaire d'avoir la V2 et de mettre beaucoup d'argent dedans, parce que de toute façon, soyons clairs, on n'arrivera jamais à un vrai scanner dédié à la 3D, dédié au scan d'une personne. Mais malgré ça, ça reste quelque chose de fun. Donc selon si vous l'avez à la maison, profitez-en. Si vous l'avez pas, je vous conseille clairement déjà dès le départ de vous tourner vers une version pas trop chère et de vous amuser déjà comme ça avec. Au niveau logiciel maintenant, une des premières choses à avoir, c'est le SDK de Microsoft pour faire tourner votre Kinect. Alors il y a deux versions. Encore une fois, ça va dépendre du Kinect que vous avez à disposition. Moi ici, je vous mets le lien pour les deux. Je vous ferai une belle page avec toutes les infos, tout ce que vous avez besoin. Je vous montre ici le 1.8, parce que c'est la version pour le premier Kinect du nom. Mais il existe la version SDK V2, qui correspond donc au Kinect 2ème génération. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Vous faites un download. Celui-ci va s'enregistrer. Vous lancez le SDK. Suivant, 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 suivant. Ok. Bref, c'est une installation basique. Ça va vous installer les drivers du Kinect. Et une fois que celui-ci est installé dans votre gestionnaire de périphériques, si vous voulez le vérifier, vous verrez qu'il y a un Kinect for Windows. Et de plus, votre Kinect va tout simplement se mettre, hop, il est là, à clignoter. Ça veut dire que celui-ci est bien installé. Si les drivers se passent mal, tout simplement, vous ne le verrez pas. Et il ne s'allumera pas. Attention aussi, bon à savoir, c'est que les câbles du Kinect par défaut, donc, je parle de l'espèce de prise USB qu'on retrouve sur le câble du Kinect, est un truc prioritaire à la console. Donc, ça ne va pas par défaut sur votre PC. À mon souvenir, à l'époque, selon le moment à laquelle vous avez acheté votre Xbox ou le Kinect, il y avait une version, soit qui était alimentée directement par la console, donc, c'était le câble unique qui partait du Kinect jusqu'à la machine, soit, juste avant, ils avaient fait un pack Kinect plus un transformateur pour le courant. Si vous ne l'avez pas à dispo, il va falloir en racheter un, parce que là, vous avez besoin de la prise courant et de la prise USB pour aller jusqu'au PC. C'est un dédoubleur qui ressemble à peu près à celui-ci. Alors, évidemment, encore une fois, il y en a un pour chaque version. Selon celui que vous avez, il faudra faire gaffe, V1 ou V2. On a donc le Kinect qui est fonctionnel sur notre PC. On va avoir besoin du logiciel pour nous scanner. Pour ce faire, j'en ai essayé pas mal, pour essayer de trouver autre chose que ce qui était déjà vu. Mais, malheureusement, on en revient à celui-là. Alors, pourquoi malheureusement ? Tout simplement parce que celui-ci, il n'est pas gratuit. Enfin, vous avez une version gratuite. Et le souci avec cette version gratuite, c'est qu'elle est limitée à 5000 polygones. Que la version pro, la version payante, qui est donc à 119 euros, elle, elle va vous permettre de scanner l'intégralité. Et vous allez voir que le nombre de polygones est vraiment énorme. Alors, vous verrez vraiment que sur le site, il vous propose aussi des formules avec des scanners qui sont vraiment autre chose qu'un Kinect. Mais bon, voilà, le prix n'est pas du tout le même. Et ici, c'est juste pour le fun, à part que vous voulez faire ça toute la journée. Je ne suis pas certain, mais en tout cas moi, c'est sûr, je ne vais pas m'amuser à faire des scans de personnes à l'appel. Donc, voilà. Le Kinect va largement me suffire. Maintenant que nos logiciels sont installés, qu'on a le SDK, qu'on a Scannet installé, on va passer maintenant à la prise de capture de notre modèle. Je vous montre ici le début. Et la suite, je vous mettrai la vidéo où vraiment, ben voilà, je me suis fait aider pour scanner. Là ici, je vais vous montrer comment, en tout cas, le mettre en route. Et vous allez voir que seul, c'est un vrai carnage. Donc, la première chose à faire pendant la préparation, c'est de choisir à nouveau. On veut, voilà, scanner un corps. On peut scanner des objets, une pièce. Je vais essayer à un moment donné de, peut-être, scanner ici une partie de mon bureau et vous mettre un aperçu de ce que ça donne. On peut gérer ici une boiding box, qui est en fait, en gros, en version française, une zone de délimitation. C'est-à-dire une box dans laquelle l'objet, la personne, doit se trouver pour que le Kinect se limite, justement, à cette zone-là et ne commence pas, par exemple, dans le cadre ici de la pièce, à scanner mes murs. Il se limite vraiment à une box virtuelle. Mais vous comprendrez beaucoup mieux cette option-là, une fois que je vais vous montrer la vidéo, durant le scan. Ce sont vraiment les deux options auxquelles vous allez pouvoir éventuellement faire des modifs. Le reste, n'y touchez pas trop. En tout cas, dans un premier temps, si vous comptez faire uniquement des bustes, comme nous, on l'a fait ici. Ou sinon, si vous le mettez ici, en 8x2, c'est plus dans le genre, si vous voulez prendre la personne au complet, il va augmenter sa hauteur. Voilà, et à peu près, ce que ça donne dans le rendu Kinect, c'est que, vous voyez, j'ai ma box qui est ici. Alors, ce n'est vraiment pas facile. Je vais essayer de bouger, comme ceci. Et vous avez les zones du Kinect. Il faut essayer, en fait, que la partie, je vais prendre avec ma souris, ce sera plus facile, ici, soit dans le vert avant de commencer. Voilà, ce n'est pas facile de se reculer. Et j'ai vraiment une tête complètement con comme ça. Mais bref, vous avez compris le principe. Vous allez le voir, de toute façon, dans la vidéo. Vous pouvez rajouter ici un délai de départ. C'est un retardateur. Si vraiment, vous voulez tester tout seul, rajouter quelques secondes. Ça vous permettra de placer votre Kinect à un endroit. Et d'essayer en tournant sur vous-même avec une chaise ou un tabouret. Je vous conseille le tabouret. Si vous avez un tabouret tournant, c'est vraiment idéal. Vous ne vous emmerdrez pas avec le dossier de votre siège. Et il vous suffira ensuite, tout simplement, d'appuyer, ici, sur le bouton Rec. Alors, je vous lance ici la vidéo qui a été tournée pendant que je me suis fait scanner grâce à Filou. Un grand merci à lui de son passage pour avoir permis de créer cette vidéo. Et donc, vous allez voir la totalité de comment ça se passe. Donc, ici, on est parti. Et le scan peut commencer. Le but du jeu, c'est évidemment de tourner autour de la personne. Toutes les zones qui sont en vert sont déjà prises en compte par le Kinect, par le logiciel de modélisation. Et le but du jeu, c'est de remplir tous les trous, de tourner autour de la personne pour pouvoir justement en avoir un maximum. Vous allez voir qu'au début, c'est vraiment pas facile, surtout si, comme nous, vous avez d'un côté le Kinect dans votre main et vous commencez à tourner autour de la personne, à garder un œil sur l'écran qui renvoie donc cette image qui va vous permettre tout simplement de voir où vous en êtes dans le scan. Alors, c'est quand même pas mal foutu parce qu'on voit les zones qui se remplissent au fur et à mesure au cas où il y a un trou. Et dans le cas où vous perdez, voilà, justement, la caméra, si vous la déplacez un petit peu trop, vous allez voir qu'il est possible de récupérer le travail en cours. Mais franchement, encore une fois, c'est quelque chose qui est vraiment pas évident à gérer, car il suffit de se déplacer un petit peu trop en avant, en arrière, sur le côté, pour vraiment perdre cette notion d'espace et ne pas pouvoir récupérer le scan que nous étions en train de faire. Vous allez voir que ça arrive quelques fois. Bon, là, cette fois-ci, c'était la bonne où on a pu aller jusqu'au bout. Et franchement, ne soyez pas trop surpris si au début, vous éprouvez des difficultés à naviguer avec la caméra et à surveiller votre écran. Il va vous falloir un petit temps d'adaptation malgré tout. Mais bravo Filou, il a pu récupérer le truc et on a pu terminer ce tour complet. Voilà, une fois que celui-ci a terminé, il va se mettre à travailler. Il va synchroniser toutes les images qu'il a réalisées pendant ce scan. Alors évidemment, selon la puissance de votre machine, ça va prendre plus ou moins de temps. Et on va pouvoir voir le résultat final. Alors qu'on était parti pas du tout droit. Essayez d'avoir votre Kinect au départ le plus horizontal possible. Ça vous évitera pas mal de petits soucis. Il reste évidemment quelques défauts. Il y a des zones qui n'ont pas été scannées très très bien. Mais bon, dans un premier temps, voilà, c'était notre deuxième essai. Et franchement, on trouvait ça déjà plutôt sympa. Vous avez ici tout le tracé du Kinect qui est affiché. Donc ça vous donne une idée de tous les mouvements qui ont été faits pour réaliser ce scan. Et maintenant, on arrive au process final. Alors je vais le mettre un petit peu en pause pour pouvoir vous expliquer les différentes possibilités que vous avez. On a ici en bas, vous voyez, le nombre de points et de faces qui ont été scannés. Je vous rappelle que pour la version gratuite, c'est limité à 5000. Donc vous aurez une version polygonale. Bon, je sais, ça a fait tout un effet de mode tout un temps en version polygone. Donc à la limite, si ça vous convient, voilà. Vous pouvez continuer sur cette version-là. Ici, la version, elle est complète. Donc on va avoir la totalité de notre scan. Vous avez ici le Move & Crop qui peut être très intéressant. Pour pouvoir régler l'inclinaison du personnage, la zone de découpe. Donc c'est le grand carré bleu que vous avez ici. Et pourquoi c'est plus intéressant de le faire là ? Vous pouvez extraire votre fichier tel quel et le mettre en STL, en OBJ, le travailler dans un autre soft. Sauf qu'après quelques essais, on s'est rendu compte que le sortir en STL directement, mais le rendu, il n'était pas, voilà. Il n'était pas complet, il n'était pas intéressant. Sans que là, en fait, on fait tout sur place. Il y a une différence de poids entre le moment où on travaille dans ce logiciel-là à l'export et le moment où on utilise autre chose comme 3D Builder ou Fusion pour faire nos découpes ou réparer l'objet. Le soft est prévu. Il a tous les outils qu'il faut à l'intérieur. Donc après quelques tentatives, j'ai opté pour cette façon-là. C'est-à-dire, descendre le perso pour pouvoir enlever toute la partie en dessous qui ne me servait à rien. Redresser du coup aussi mon corps sur le plateau pour qu'au final, le crop soit plutôt sympa. Et ensuite, on va aussi réparer tout ce qui est trous. C'est-à-dire tous les trous que vous avez vus à l'arrière. Alors évidemment, vous allez voir, ce n'est pas parfait. Il répare ça grossièrement. Il bouge les trous. Ça prend aussi un petit peu de temps, évidemment. Mais une fois que celui-ci a terminé, vous voyez, il a rempli donc les trous. Voilà. Il n'a pas refait mon bras. Il n'a pas non pu refaire mes cheveux. Malheureusement. Mais c'est plutôt pas mal. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir le partager, c'est-à-dire l'exporter. On a le choix entre plusieurs formats. L'OBJ, l'STL, c'est les plus connus pour nous. On a l'affichage du nombre de faces. Alors, vous voyez qu'ici, je suis quand même à 1 687 120 faces. Imaginez, en version gratuite, il n'en reste plus que 5000. Ce que ça pourrait donner. On peut choisir la taille, si on la veut, en mètre, en millimètre ou en pouce. Le dernier, il ne nous concerne pas, vu qu'on est sur un fichier pour l'impression 3D. Et sur les côtés, vous avez aussi d'autres versions pour Sketchfab, Sculpteo et Shapeway, que je ne connais absolument pas. Moi, je voulais juste le STL. Voilà. Ici, je vais le rajouter avec les autres. Vous voyez qu'on a fait quand même quelques tests. On va pouvoir maintenant le lancer pour l'impression. Moi, j'ai juste fait une petite modif en plus. Vous allez voir. Je vais le prendre avec IDMaker. Alors oui, petite précision aussi, c'est que votre fichier, quand il est exporté, comptait quand même un fichier d'à peu près 300 mégas pour un buste. Et évidemment, du coup, la taille de celui-ci, elle est énorme. Je vais lui mettre que non, je ne veux pas la mise à l'échelle, histoire de vous montrer la taille. En sachant que moi, je lui ai rajouté, en plus de ça, un petit socle. Oui, j'avoue, je voulais un petit truc stylé en plus. Donc voilà, je lui ai rajouté un petit socle. Mais au niveau de la taille, on est quand même par défaut sur du 560, 550, 729. Donc là, on arrive quand même presque à 80 cm de hauteur. Et comme je ne pense pas avoir les chevilles assez enflées pour m'imprimer à cette taille-là, en plus là, j'ai choisi de l'imprimer sur ma petite CruxOne. Un petit 15 cm de haut, ça sera largement suffisant. Je trouve que niveau taille, c'est déjà pas mal. Au niveau du rendu, ça reste quand même quelque chose de correct. Malgré ça, on est encore une fois très très loin des scanners spécialisés dans ce genre d'activité. On peut dire malgré tout qu'on reconnaît assez facilement la personne. Il ne me reste plus qu'une seule chose à faire maintenant. Bien évidemment, c'est de l'imprimer. Et puis, on se retrouve juste après pour voir le résultat de moi à imprimer en 3D. Voilà, nous voici donc à la fin de cette vidéo. Vous pouvez voir ici le résultat de l'impression avec le PLA marbre. Franchement, c'est sympa. Je ne vais pas vous dire que c'est quelque chose qui est super simple à faire parce que ce n'est pas le cas du tout. Vous l'avez peut-être remarqué dans la vidéo où on fait le scan. Voilà, il faut quand même quelques essais pour y parvenir. Au niveau du rendu, on n'est évidemment pas sur un truc extraordinaire. Malgré que c'est la version complète qui a été utilisée ici, le Kinect, ce n'est pas vraiment le scanner idéal si on veut vraiment avoir la totalité des détails. Sachez aussi une chose, c'est qu'évidemment, mais ça, ça concerne à peu près tous les scanners du genre. Tout ce qui est lunettes verts, ça ne fonctionnera pas. On verra les montures et à la limite, ça risque de vous poser des soucis si vous les portez, étant donné qu'avec les verts, ça peut faire des reflets. Donc, si vous avez des lunettes et que vous êtes obligé de les porter, essayez peut-être éventuellement de vous trouver une paire de lunettes sans verts. Vous pourrez comme ça avoir votre paire de lunettes sur le nez. Ça fera totalement illusion sans pour autant avoir des mauvais reflets à l'arrière et éventuellement empêcher le scanner, empêcher le Kinect de scanner vos yeux. Alors, comme d'habitude, si vous voulez mieux, il faut mettre beaucoup d'argent là-dedans. Si vous avez juste envie de vous amuser et que vous en avez un sous la main, essayez le Kinect, ça peut être franchement très sympa. Ou alors éventuellement, comme j'ai fait moi, j'en ai trouvé un d'occasion. Je vous ai mis le lien dans la description sur Backmarket. Là, en gros, pour pouvoir faire cette vidéo, ça m'a coûté à peu près une trentaine d'euros. J'espère en tout cas avoir répondu au maximum de questions qu'on m'avait posées sur le sujet. de vous avoir éventuellement donné envie d'essayer. Et évidemment, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous en avez déjà réalisé, si vous avez des conseils, des idées pour des autres softs à utiliser avec le Kinect pour faire ce genre de choses, eh bien, profitez l'espace de commentaires. Il est là pour ça. On est là pour partager des expériences, des conseils, tout ça, tout ça. Si la vidéo, évidemment, vous a plu, n'hésitez pas à le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, tout ça, tout ça. Vous connaissez le principe. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501